Je voudrais d'abord justifier tout de même un titre qui a dû, peut-être, vous étonner, l'homme fougère. Il est suivi d'une relation que je voulais indiquer et qui me paraît très importante, entre les mathématiques et la désubstantialisation. Alors, pourquoi, du coup, l'homme fougère ? Parce que la désubstantialisation, c'est par quoi je vais commencer dans quelques instants, c'est, au sens le plus simple, la perte de toute substance, quelle qu'elle soit. Vous remarquez bien que je ne dis pas l'immatérialité. Ce n'est pas la même chose. L'immatérialité m'inscrit tout de suite dans un cadre très, très précis, celui d'une opposition entre ce qui est matière et ce qui ne l'est pas. La désubstantialisation, c'est autre chose. Ça correspond à un processus qui n'a rien de métaphysique, absolument rien, mais qui consiste à faire disparaître toute substance, et peu importe qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Vous voyez, je tiens beaucoup à cette idée parce que, sinon, je ne suis pas sûr d'être intelligible pour la suite. Voilà, pour raviver des souvenirs métaphysiques épais, on peut, non, non, mais, on peut, res, cogitance, c'est une chose, c'est une matière, res, extensa, s'en est une autre, je ne me place pas du tout dans cette perspective. Vous voyez, c'est un autre problème que pose la désubstantialisation. Et alors, du coup, vous pourriez me demander, à juste titre, quel est le rapport entre la désubstantialisation et les mathématiques ? Je répondrai à cette première question. Mais ensuite, quel est le rapport avec l'homme-fougère ? De quoi je parle dans l'homme-fougère ? D'une matière, d'une substance, d'une transformation biologique ? Eh bien, rigoureusement, rien de tout cela. Vous savez que ce qui caractérise les fougères, si vous les avez observés, ce sont, sous certaines feuilles, des petits amas grumeleux, brunâtres, qui finiront par s'échapper, ce sont les spores. Mais, les spores eux-mêmes deviendront pulvérulents. Et, si vous voulez, l'homme-fougère, c'est simplement une métaphore d'une limite de la pulvérulence. Voilà, donc, pour la justification du titre. Alors, ensuite, vient un préalable, auquel je tiens beaucoup, puisqu'il s'agit du numérique. C'est une distinction que l'on doit faire et que j'utiliserai entre la notion de nombre, ce qu'est un nombre, numérique, je nombre, et la notion de chiffre. Et vous verrez en quoi cette distinction, par un effet de retour, justifiera d'une autre façon le titre et l'enjeu de mon travail. le nombre, et là, je fais appel à l'étymologie grecque, le nombre est une chose qui n'est pas simplement isolable, mais qui correspond à l'idée d'agencement. voilà. Voilà, alors, non mais c'est très simple, vous avez une, vous allez me dire que je cite, mais je ne cite pas comme philosophe, vous avez une, une phrase du livre 4 de la physique d'Aliste, qui ouvre un développement, et qui est la phrase suivante, Arithmos, Arithmos, Estik Neseros, et le nombre du temps chronos. Alors, si on traduit le nombre du temps, on se dit, oui, on va mesurer, on va regarder, etc. Ce n'est pas du tout ça. Arithmos, certes, se traduit par nombre, et il y a un mot équivalent, mais c'est une forme verbale d'un verbe moyen, Arithnomai, qui signifie disposer, agencer. Alors, ça, c'est une première conception grecque, celle d'un agencement. Et, cet agencement, on en verrait ensuite, en épistémologie, des manifestations qui persistent, je ne veux pas vous faire d'histoire, on n'a pas le temps de l'épistémologie, mais, vous voyez, cet agencement, je ne sais pas moi, Klein, par exemple, dans l'origine de l'univers, là, récemment, le pratique avec un certain brioche, je ne vais pas vous en parler. Ce que je veux dire, c'est que c'est vivant, encore. Et, quand nous, quand on prononce nombre, eh bien, il y a un agencement qui est derrière ça. Ça, c'est du nombre, c'est un agencement. Chiffre n'a aucun rapport avec ça. Eh oui, c'est comme ça. Dans l'étymologie, c'est une racine trinitaire proto-sémitique qui se retrouve en arabe et en hébreu, mais là, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est l'arabe. Et, qui signifie S, F, R, je suis désolé, qui signifie raconter une histoire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. agencez raconter une histoire. Bon. Ce terme est utilisé par quelqu'un dont le nom a tout à l'heure été prononcé à trois ou quatre reprises dans des exposés différents. C'est Algorithme qui est la déformation latine d'Alcorizmi, qui était quelqu'un qui racontait des histoires pour de bon au IXe siècle à Bagdad. Mais, il racontait de drôles d'histoires. Et, vous allez voir la différence avec agencez. Il racontait des histoires à partir de quelque chose d'insaisissable. Voilà. Je vous donne une de ces histoires, mais en la résumant, parce que sinon, je ne disais pas... Bon. Voilà. Non, non, mais elle est très très simple. C'est un paysan du Delta qui vient à Bagdad pour vendre un sac de blé. Parce que il a l'intention d'acheter des babouches pour sa femme et pour lui une nouvelle fossile. Alors, il le vend, mais, mais, attendez, l'acheteur lui donne un objet en échange. C'est-à-dire pas de la monnaie, pas de l'argent, un objet. Mais nous, qui écoutons l'histoire, on ne sait donc pas la valeur d'un sac de blé à Bagdad au IXe siècle, évidemment. Et il n'en est pas question dans la suite de l'histoire. Avec ce qu'il lui donne en échange, il va chez un autre marchand pour le vendre. Mais qui ne lui donnera pas davantage de la monnaie, mais deux objets, dont un morceau de tissu. Et, deux fois en fois, on s'apercevra que la valeur que nous, nous appellerions numérique, en monnaie, cela coûte, je ne sais pas, moi, 36 dinars, c'était déjà, n'est jamais présente. Ce que nous avons, c'est un système, finalement, de transfert de valeurs lié à l'histoire, et, en termes plus mathématiques, c'est la présence d'une inconnue qui est l'enjeu du système de relation. Une inconnue, pas, pas, une disposition, pas un nombre. Et, Al-Khorizmi fonde de cette main, du récit, l'algèbre. Alors, ce qui m'a, eh oui, eh oui, mais vous, 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 vous voyez, aucune valeur n'est immédiatement ni dit ni inscriptible. C'est ça, le coup de force du récit. Et, vous voyez, la différence énorme qu'il y a entre un nombre et un chiffre. Le chiffre, c'est une histoire. Et, du même coup, on peut mieux comprendre une évolution qui a pu donner ensuite d'autres objets beaucoup plus raffinés que les objets de la technique grecque parce qu'ils se fondaient sur des moments où le récit s'essouffle, s'annule, des modes d'annulation des récits. Je ne vais vous en donner qu'un seul et peut-être deux exemples. Deux exemples mathématiques pour ensuite rentrer dans mon enjeu. Le premier exemple mathématique est celui de l'invention par un algébriste anglais. et ceux qui me connaissent déjà savent que je cite rarement des anglais mais là, il est vraiment nécessaire. Il s'agit d'un mathématicien fin du 17ème, début du 18ème et qui est très, très, très important, vous savez, dans cette histoire qui nous permettra de comprendre l'omphugère. C'est Wallis, W-A-L-I-S. Wallis est, vous direz n'importe quelle encyclopédie, y compris Google, Wallis est l'inventeur du nombre complexe. Alors, le nombre complexe, on vous dira, c'est l'association de deux nombres réels avec une petite parenthèse. Et, on vous dira, il y a un nombre particulier que Wallis a beaucoup travaillé, c'est I égale petite parenthèse 0,1 comme association. Bon, c'est pas intéressant de présenter des choses comme ça. Parce que, c'est pas comme ça que Wallis a pu penser quelque chose qui va devenir ensuite une des matrices de tous les calculs et de tous les modes techniques de l'informatique. Technique. Wallis a commencé par s'interroger sur l'impossibilité d'avoir des racines d'une équation dont le discriminant est négatif. Vous ne pouvez, pour la plus simple des équations du second degré, extraire de racines que si le discriminant racine de B2 n'est qu'à tracer sur 2A est positif. Sinon, il n'y a pas de racines dans une conception grecque de l'agencement, justement. Or, il aboutit à un résultat scandaleux mais qui va perturber toutes les mathématiques et on devrait l'enseigner dès le début, pas après dans des études universitaires mais dès la 6ème. Il va prouver que on peut extraire des racines d'un nombre négatif. Oui, ça paraît, bon, et cela, à partir du produit qui définit dans les nombres complexes du petit i dont je vous parlais tout à l'heure, i au carré égale moins 1 et donc i égale racine de moins 1. Vous voyez le phénomène quand même de désubstantialisation hein. Là, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant parce que il y a quelque chose qui se passe et qui est un chiffre, une histoire et une histoire invraisemblable pour le sens commun. Sans cette histoire invraisemblable, il n'y a pas de mécanique quantique, il n'y a pas de physique qu'on pratique. il n'y a pas la physique qu'on pratique. Bon. Dont on se sert à défaut de la pratiquer. Et le deuxième exemple mathématique sur lequel j'insiste aussi et qui est plus que fréquent dans son utilisation, c'est vous devez connaître sinon le maniement du moins le fait que sans ce travail il n'y aurait pas ça ce qui est vraiment moins. Ce sont l'invention des logarithmes néperliens à peu près un siècle après qui ne sont maintenant que les seuls utilisés des logarithmes décimaux à base 10 c'est pour les lycéens. Après non, c'est les logarithmes néperliens. Les logarithmes néperliens se fondent aussi sur un récit. On commence par faire le récit de deux chiffres. Je vais l'exposer simplement mais vous allez voir c'est très facile à comprendre de deux chiffres c'est-à-dire de deux récits pas de deux nombres. Le premier récit correspond alors si vous voulez son écriture c'est u petit n égale 1 plus 1 sur factoriel 1 des points de suspension jusqu'à plus 1 sur factoriel n point d'exclamation. C'est une suite qu'on appelle croissante un récit croissant un récit qui s'enfre qui s'enfre qui s'enfre qui s'enfre la deuxième suite est une suite décroissante elle soustrait elle soustrait 1 sur n factoriel avec ce point d'exclamation. Première suite croissante deuxième suite décroissante théoriquement constituée des mêmes éléments elle devrait se rencontrer et oui vous voyez j'ai deux mouvements et bien elle se rencontre jamais mais le point où elle ne se rencontre pas c'est la base du logarithme néperien E alors je trouve ça fantastique vous voyez autrement dit vous définissez à partir de cela des possibilités de nouveaux récits comme le marchand de Bagdad comme l'algorithme Alcorizmi mais cette fois-ci vous radicalisez à partir de quelque chose qui ne peut pas être touché qui ne peut pas être saisi à partir d'un point sans surface un extraordinaire point temporel puisque vous aviez introduit à un moment donné la notion de temps et alors du même coup je me suis dit que ces deux exemples mathématiques pouvaient permettre de mieux comprendre un phénomène contemporain de numérisation et voici pour quelle raison puisque j'ai commencé par des récits mathématiques je voudrais avant je ne sais pas si je vais parler ça avant de me lire je voudrais vous citer des références romanesques contemporaines qui sont ces références romanesques contemporaines sont tirées de la littérature scandinave contemporaine au sens très précis contemporain il y a deux récits deux récits l'un déjà vieux de 12 ans 2 ans et demi et l'autre paru Yassine celui vieux de 2 ans et demi est écrit par un professeur de mathématiques norvégien qui s'appelle Madsen M-A-D-S-E-N Madsen et il y a un titre assez extraordinaire c'est la femme sans corps la femme sans corps alors le le récit non 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 il ne s'agit pas de science fiction c'est quelque chose de beaucoup plus humble c'est un professeur de mathématiques réel qui enseigne et qui écrit des romans à ses temps perdus oui perdu au sens vraiment mathématique le précédent texte qu'il avait écrit a un titre que je trouve magnifique c'est mettons que le monde existe il est éblouissant la femme sans corps poursuit cette interroiation sur le l'improbabilité de l'existence d'un monde substantiel par ce qu'est une expérience de conscience et à plusieurs reprises lorsque j'ai entendu il y a eu le mot de conscience qui a été prononcé cette expérience de conscience est très simple c'est pas le point improbable d'une rencontre impossible entre UN et VN non 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 c'est dommage c'est pas l'extraction de racines négatives c'est tout simplement la mort Madsen commence son roman par une proximité de la mort comme disparition totale et il s'agit d'un couple la femme la femme est atteinte d'un cancer du cerveau et doit dans un délai qui est totalement prévisible disparaître elle est professeure de mathématiques également son époux est professeur de mathématiques et il décide d'opérer un transfert de la totalité des informations du cerveau de la femme dans le cerveau de l'homme c'est-à-dire que si vous considérez le cerveau comme un système d'information qui peut mathématiquement s'écrire vous pouvez également faire un transfert c'est pas du matérialisme c'est pas du spiritualisme c'est quelque chose de différent non 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 je tiens beaucoup à ces précautions parce que sinon il y a de faux débats si vous avez lu des critiques littéraires concernant ce roman de Maxène de faux débats des débats imbéciles non non on n'est pas dans ces catégories vous voyez la base des logarithmes ne périllains telle que vous avez pu la comprendre c'est du matériel c'est de l'immatériel c'est de l'esprit c'est quoi on ne peut pas toujours raisonner avec des termes métaphysiques on ne doit même plus jamais raisonner avec des termes métaphysiques mais ça c'est un autre problème c'est difficile oui ben il faut tenter et en plus en plus oui bon ça continue et fermement je pourrais en donner des exemples même chez des gens qui se prétendent dégager de ces influences donc c'est fait et du même coup il y a deux systèmes d'information qui coexistent dans un espace aussi imaginaire que celui conçu au 9ème siècle par notre algorithme et que celui qui s'est développé tout au long de l'évolution des mathématiques voilà quel est l'enjeu qui m'a fasciné et vous allez me dire que jusque là j'ai peut-être tenté d'expliquer mathématiques et désubstantialisation mais pas encore ma métaphore du moins totalement t'as parlé 25 minutes oui mais il fallait bien sinon ça t'en dépend tant pis non mais tu peux y aller bon tant pis non mais déborde non mais pas pas beaucoup raisonnablement alors très raisonnablement je vous ai dit deux romans il y a Madsen et il y a un roman qui est paru il y a 6 mois mais d'un islandais cette fois-ci c'est pas tout à fait la même chose que le long l'égiène islandais mais c'est quand même très beau c'est un roman de Stephenson qui a pour titre La tristesse des anges je trouve que le roman est fabuleux je ne peux pas vous le raconter mais le titre est fabuleux aussi La tristesse des anges les anges sont je vous dis simplement un des enjeux du premier chapitre les anges sont tristes parce qu'ils n'ont quasiment pas de substance et ils envient terriblement en particulier un pêcheur facteur islandais mais ça se passe maintenant qui lui a une substance encore mais lui n'a pas tellement envie de sa substance donc il y a un conflit entre l'ange et notre pêcheur facteur je vous assure que c'est extraordinaire Stephenson 2S La tristesse des anges chez Gallimard voilà donc après ce préalable mathématique de récit je voudrais tout simplement vous donner parce que je sais bien que je suis donc je dépasserai trop une direction de recherche cette direction de recherche j'ai essayé d'examiner comment se produisait en littérature d'une manière plus générale et plus fragile dans diverses formes d'art et ensuite dans la phénoménologie allemande de Hegel jusqu'à Sauter Dalic ce que j'appelle une perte des contours voilà c'est je tiens beaucoup c'est simple comme langue les contours se perdent ça se brûle or or notre idée métaphysique de l'objet c'est quelque chose qui a des contours ah ben oui qu'est-ce que vous voulez c'est dommage mais il faut des contours et qu'est-ce qu'il n'a alors là vous allez voir qu'est-ce qu'il n'a absolument pas de contours qu'il ne peut pas en avoir sinon il se transforme en petite surface c'est le point réfléchissez à ce qu'il y a un point je sais bien je marque sur ma feuille il y a un point là mais c'est pas un point c'est une petite surface pour la première fois Hegel dans l'encyclopédie en abrégé enfin en abrégé 900 pages mais dans l'encyclopédie en abrégé explique que dès que je trace un point ce n'est plus un point donc si je maintiens l'idée de point je dois accepter l'immarquable l'immarquable entendu au sens le plus fort et si je réussis physiquement parlant et dans le récit à montrer que tout n'est qu'assemblage je point non seulement je dépasse la notion de contour mais j'aboutis finalement à un résultat qui peut paraître paradoxal mais qui est qui est vécu par la conscience eh bien il n'y a plus de substance il n'y a plus besoin de substance il n'y a que des points et du coup l'homme peut devenir effectivement sport de fougère mais sport au moment de l'éclatement des sports pour la reproduction mais cet éclatement des sports pour la reproduction c'est l'éclatement d'une pulvérulence qui ne se marque pas qui n'est même pas souffle qui n'est même pas psuché psuché c'est le souffle en grec c'est pas l'âme et puis l'âme je... voilà et il y a du même coup un assemblage absolument improbable mais dont j'ai retrouvé la trace et la manifestation dans un ouvrage du physicien contemporain maintenant au moment où je vous parle qui enseigne qui est un laboratoire au collège de France entre autres qui est Lévi Leblond et Lévi Leblond est un extraordinaire spécialiste de l'ombre et alors il faut lire son ouvrage sur le privilège de l'ombre alors là vraiment je vous assure il y a peut-être une partie mathématique qui vous ennuiera mais vous vous sautez les pages si elle vous ennuie encore que ça peut être compréhensible même quand on n'a pas fait de mathématiques j'en ai fait l'expérience avec des étudiants bon non non ça peut être compréhensible pourquoi ? parce que l'ombre est la manifestation que quelque chose peut-être fait et vu vous voyez vous en particulier mais là je ne vais pas vous en parler sur l'invention de l'ombre en peinture mais peu peint je m'en tiens à Lévi-Leblond pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce raisonnement Lévi-Leblond en physicien montre quelque chose qui est paradoxal la fausseté de l'idée ancrée chez les physiciens même relativistes Einsteinien ou Planckien qu'il y a une vitesse limite de la lumière et bien non et il commence c'est éblouissant les premières pages de son introduction par le constat suivant un ombre marche un réverbère le long du nez projection de l'ombre quand il le dépasse légèrement son ombre est devant lui le bout de son ombre va plus loin que le bout de son nez supposez maintenant vous généralisez c'est assez facile un objet quelconque un objet quelconque même infradimensionné tant qu'il n'est pas un point un ombre frappé par un rayon de lumière sinon vous ne pourriez pas dire que c'est un objet fut-il infiniment petit vous le grossissez mais peu importe il le dit très bien et vous lirez et bien l'ombre dépasse nécessairement la vitesse de la lumière et par conséquent par conséquent vous avez quelque chose qui existe et qui n'est plus substantiel l'ombre et du même coup vous comprenez mieux pourquoi du romantisme maintenant jusqu'à Sotterbeck sans du tout appel à des forces occultes ou mystérieuses la figure de l'ombre prouve la validité du point émarquable comme constitutif d'un mode de présence c'est la désubstantialisation que dans la science même pratique l'évilement et de là j'aurais voulu mais ce sera pour d'autres lieux montrer comment peut-être perçu ce qui n'a pas de substance et quelquefois j'ai entendu alors je vais bientôt terminer j'ai entendu le mot de sensation et bien il y a d'étranges sensations qui peuvent correspondre justement à l'impalpable ou on dirait en langue vulgaire l'inexistence de l'ombre mais ça existe et pas seulement par le regard ça existe par quelque chose qui est une sorte de frémissement interne de l'ombre et un frémissement comparable finalement à des mouvements algébriques c'est pas des choses des choses c'est des agencements grecs voilà regardez ce que dit Pythagore ce que dit Pythagore des noms c'est des choses comme ça tandis que l'algorithme non c'est plus une chose mais ça se ça se touche et j'en suis arrivé puisque ça se touche ça se voit même pas ça se frôle à une sorte que vous vérifiez avec les tablettes de frôlement mais avec quoi on frôle avec la peau ou avec le bout du nez si vous voulez mais on frôle quand même avec une peau et oui qui se substitue à la notion d'engrenage le frôlement remplace l'engrenage dans la manifestation je peux pas dire autre chose que manifestation l'engrenage voilà si je tape sur une touche je plie mon doigt je lève etc si je frôle je touche à peine et encore en faisant très attention d'avoir désubstantialisé ma peau parce que vaut mieux que je ne transpire pas c'est le frôlement mais en question la peau à la place justement de cette notion d'engrenage qui était liée au nombre et à Pythagore et alors du même coup je m'orientais vers une sorte de conversion de présence et à un moment donné vous avez très fortement fait appel à deux reprises je ne vais pas citer mais à la notion de présence comme le modulity de territorialisation de localisation on ne peut être nulle part ailleurs que là ben ce que dit l'allemand ça paraît étonnant en français mais en allemand d'asein la être mais la être ça ne veut pas dire qu'il y a une substance là et qu'il y a une substance dessous c'est justement quelque chose d'assez extraordinaire et la conversion de présence peut très bien correspondre à finalement une opération de resserrement de resserrement c'est à dire de 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 choses qui se serrent ou euh qui se serrent si on le l'a et ce resserrement peut s'obtenir dans une ubiquité euh assez assez extraordinaire ou peut se rassembler dans un point impossible pour une peau impossible qui frôlera le point impossible la totalité des modes de présence voilà applaudissements 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 Jean tu m'effaces parce que t'as tenu ton temps à t'as presque pas débordé ben non c'était une promesse ouais très bien bon alors c'était des questions ou des ou des réactions par rapport aux deux interventions qui ont été proposées oui un mot pour justement Jacques et Jean je me souviens de Jean Climat parait qu'il serait frère dans l'évangile non justement dans Michel Sainte on se souvient de Jean Climat qui à un moment donné c'est à ce moment dans la vie humaine du Sina il donne une espèce de preuve de l'incroyable puissance de la complicité qu'il entretient avec un de ses disciples c'est ce fameux Moïse vous me dites si vous vous souvenez de ce point intéressant et il donne pour preuve de cette incroyable communication de ce frôlement en permanent l'anecdote suivante qui s'est passée dans le monastère un jour il envoie Moïse chercher je ne sais quoi dans le désert et Jean en attendant le retour de Moïse fait sa sieste et puis il a une espèce de préscience que quelque chose de terrible est sur le point de survenir à Moïse il s'agit d'une survenance et voilà il se réveille et puis il convoque Moïse il l'enjoint à quitter le lieu dans lequel il se trouve qui est très dangereux quant à Moïse revenu de sa quête il explique qu'il s'est en effet endormi à un moment donné sous un rocher et qu'il s'est senti extirpé de ce rocher au moment même où ce rocher s'écroulait et c'est selon Jean Climac une magnifique preuve de cette connivence qui existe entre les deux personnes et moi je me suis souvenu que comme lecteur totalement décalé de ces circonstances y compris technologiques je me suis dit mais tiens c'est curieux personne n'a vérifié la coïncidence temporelle de ces deux événements autrement dit ce qui convenait parfaitement à Jean Climac et qu'il n'autorisait pas à une quelconque vérification de la coïncidence formelle temporelle alors qu'elle m'apparaissait à moi comme une sorte de faille dans la démonstration autrement dit rien ne s'opposait à ce que les deux événements soient vrais pour des raisons d'ailleurs qu'on peut expliquer assez facilement mais qu'ils ne concommentent pas du tout mais la question à Jean Climac ne se posait pas de toute façon il n'avait pas les moyens de vérifier cette chose là mais ça m'a paru intéressant ce décalage de lecture il y a un décalage aussi de la présence c'est ça très 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 intéressant mais parce que il n'avait pas à rechercher parce que finalement la rencontre c'était dans les récits vous voyez si je pense grec à ce moment là la rencontre aussi paradoxale que ça paraisse quand on nous abâche au mer etc c'est pas dans le récit c'est dans quelque chose qui va relever du maître du métron de la mesure et du nombre tandis que les coïncidences en hébreu se font dans des rencontres de points particuliers des récits et c'est en plus soutenu par la langue puisque vous savez que en arabe classique et en hébreu archaïque il y a des points dessus et dessous des lignes dont certains manifestent des voyelles essentielles mais qui ne sont pas marquées parce que le point est marquable et du même coup ça explique une sorte de surprise alors si vous permettez que je rajoute quelque chose moi je donnerai un dernier conseil de lecture c'est l'ouvrage qui vient de paraître de Derry des Lucas il dit et qui est consacré à Moïse je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu c'est fabuleux il faut le il y a aussi quelque chose c'est que pour ce que disait Jean c'est que le découpage temporel les langues n'est pas le même et c'est vrai que les langues sémitiques opposent je ne les pratique pas mais un accompli et un inaccompli et en fait il peut très bien arriver que ce qui est accompli déjà ne soit pas encore arrivé c'est à dire qu'on voit très bien par exemple pour les chrétiens du début la fin du monde est déjà là même si elle n'est pas encore arrivée alors qu'au contraire dans les langues dans des langues disons indo-européennes il y a bien une notion d'aspect mais qui va très rapidement évoluer vers une temporalité découpée elle est à mon avis elle est fondatrice parce que l'inaccompli n'est absolument pas le futur la divrase verbale en hébreu et en arabe c'est la même chose entre accompli et inaccompli ne tient pas au fait que l'inaccompli est dans le temps pour plus tard alors que l'accompli est dans le temps passé mais tout simplement au degré au degré là au moment où je parle d'inscription de la certitude dans ma parole autrement dit si je suis pour vous donner un exemple très concret prophète qui dit le vrai je parle à l'accompli si je suis un roi d'Israël qui expose des dessins troubles mais qui se réaliseront je suis dans l'inaccompli ce qui explique Augustin développe un attirail aussi important pour faire la différence entre la temporalité humaine et l'éternité mais en fait parce qu'il a essayé de oui il a essayé de traduire ça dans un langage latin finalement ce qui était presque impossible c'est impossible je ne comprends pas tout ce que vous racontez moi j'aime bien je suis un homme de théâtre donc j'adore qu'on raconte des histoires donc là je trouve formidable le genre parce qu'il me raconte des histoires dans un langage qui m'est depuis l'enfance totalement étranger qui est le langage mathématique ce qui fait paradoxal parce que par contre j'ai plus d'aptitudes dans la géométrie et moins dans le langage algéon c'est pas la même chose justement du tout mais donc j'entends des histoires j'écoute des histoires fantastiques donc ça ça permet de se balader c'est le verbe qui agit c'est le verbe après de ces histoires ce qu'on peut faire parce que pour parler du naturalisme je sais plus quoi on les raconte du point de vue de cette sphère anthropologique si on doit se situer de cette façon là pour se je l'achète mais au delà de ça rentrant dans ce cercle d'histoire dans lequel on se rencontre il y a une chose qui est fantastique dans la question de la perspective pour reprendre le thème c'est que le point de vue il est saisissable il est marquable et saisissable le point de fuite sans lequel le point de vue n'existe pas lui il n'est jamais on peut jamais l'atteindre on peut le dessiner parce que si on ne dessine pas il n'y a rien qui n'existe donc il faut quand même relativiser après mais par définition le point de vue il est situable localisable c'est même l'oeil après on pourra aller dans l'expérience que tu as eu si tu as un truc qui déconne l'image est à l'envers enfin tu vois il y a tout ce qui se passe après derrière ça mais là tu peux le palper le saisir il existe physiologiquement le point de fuite lui il existe mais plus on va avancer plus enfin c'est l'histoire de l'horizon qui recule parce que c'est pas simplement le point de vue c'est l'horizon le point est insaisissable le point est insaisissable mais il est d'autant moins insaisissable qu'il est très prégnant parce que si on ne le marque pas si on ne le dessine pas bon quand on par exemple on corrige un dessin quelqu'un qui dit j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas bon c'est pas bon c'est généralement par des fautes de définition du placement du point de fuite c'est à dire il y a un point de fuite qui a un endroit qui marque une ligne d'horizon un autre donc à ce moment là ça ne va pas le faire si on veut dessiner d'une manière convergente donc il est insaisissable mais il est quand même dessinable marquable parce que sinon rien n'est configurable donc la question qui est posée c'est à un moment la question de la configuration c'est à dire comment peut-on configurer les choses alors on peut se dire que comme le disait la vie est un songe et la monde est un théâtre on a plein de métaphores dans notre culture là dessus mais à un moment il y a quand même cette configurabilité enfin parce que et donc de la même manière pour reprendre ce que j'appelais le lieu des peaux c'est à dire ce que je trouve assez fantastique c'est à cette place là de raconter une histoire qui déplace mais il faut qu'il y ait il faut déposer quelque chose pour ça la critique que je fais sur les artistes je pense sûrement très 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 intéressant mais je partage un peu la réflexion de Franck tout à l'heure sur le travail de Gérôme Croix pas son questionnement sa production c'est qu'à un moment on se dit bon ce que je disais tout à l'heure ça le regarde moi ça ne me regarde pas tellement parce qu'à un moment il faut bien produire quelque chose qui regarde qui concerne et alors après chacun chacun maîtrise le langage mathématique j'ai une question sur le point sur la question des contours et ça rejoint la question est-ce que si le point n'a pas de contours et s'il n'est pas saisissable à cause de ses contours est-ce qu'il est quand même situable ? oui vous pouvez toujours le situer mais vous ne pouvez pas le saisir c'est pas la même chose il est instable et oui et c'est c'est ça qui est le je trouve le coeur vous savez même en poésie pour ne pas redonner d'exemple mathématique il y a un texte du poète Jadès magnifique qui a pour titre L.E.L. ou le dernier livre et ça c'est le titre que lui a imposé Gallimard et dessous il y a un point rouge vous tournez la page sur la première page blanche après la couverture il n'y a pas de titre il y a un tout petit point à peine visible quand on est miope il faut mettre des lunettes c'est un point noir et la première phrase qui viendra la page encore d'après Dieu pour se manifester se dit dans un point mais on ne voit jamais ce point je vous garantis la phrase vous vérifiez et attendez c'est d'autant plus important que vous le savez la cabale pense que seul le centième nom de Dieu pourrait permettre de communiquer avec non pas l'essence de Dieu etc on n'est pas dans saint Thomas mais avec la présence de Dieu et je n'ai pas dit l'être vous remarquez bien mais pour cela il faut ponctuer ce qu'on appelle encore maintenant en arabe ponctuer un texte ponctuer un texte c'est vous avez des consonnes et vous mettez des points pour dire le mot qui correspond au consomme et bien le centième nom de Dieu correspond à une ponctuation qui n'a encore jamais été trouvée donc vous recherchez et à ce moment là l'être là de Dieu se donne dans le point mais oui on va dire j'ai une question alors je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de nous parler de comment on va le sentir cette chose parce que c'était très intéressant pour moi et j'aimerais bien vous poser une question là dessus il y a l'ombre c'est le nom substantiel comme le point et vous donnez une image et ça m'a vraiment interpellé tactile de la chose oui tactile donc cette chose qui n'a pas de substance donc qui n'a pas de corps la manière de le percevoir est une manière extrêmement corporelle finalement charnelle charnelle et cette aporie me fascine disons il y a quelque chose parce que c'est pas la même chose non mais vous savez j'ai des expériences alors avec des étudiants d'école d'architecture des expériences très très particulières qui vont répondre à cette difficulté pour le temps ou pour le pour le temps on va essayer d'être rapide bon c'est j'avais donné un orient un mémoire de maîtrise sur une confrontation entre architecture et musique rien de bien extraordinaire on pouvait utiliser plein de choses et tout le c'est récent c'est pas dans le tréfone de ma mémoire ça va dater même pas quelques semaines le mémoire est très très bon et il est illustré par pour l'architecture de magnifiques images de Vienne et avec de très très bonnes remarques sur l'architecture viennoise correspondant etc puis pour la musique viennoise après aussi les transformations et les métamorphoses après jugement établi enfin jugement je dis ça avec ironie je prends un pot avec cet étudiant et je lui dis je te l'ai raconté je l'ai raconté vous avez aimé Vienne alors on me dit j'ai jamais aimé les pieds à Vienne je dis comment 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 vous n'êtes pas rentré manger un strudel dans une brasserie vous n'avez jamais bon la suite du débat n'est pas importante mais là il y a quelque chose de fantastique c'est qu'on atteignait la limite de la désubstantialisation absolue il n'avait pas senti l'odeur de Vienne il n'avait pas senti la poussière l'odeur d'un café rien rien l'uniquité claque absolue et ça oui très très rapidement je trouve que philosophiquement c'est très éclairant cette différence entre le nom et le chiffre notamment du point de vue phénoménologique merci mais ce que ce que j'aimerais savoir j'aimerais avoir votre point de vue en fait sur la notion de rythme en fait c'est une notion transversale qu'on va trouver à la fois effectivement dans le langage la musique la ponctuation et en fait ce rythme qui est à la fois hérachitien mais aussi bâtonicien le mouvement des vagues et aussi le métrane etc donc du coup ce serait pas une espèce de notion transversale ça c'est une question que vous demandez énormément de temps pour répondre non 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 mais il faut que je réponde à votre question elle est pas transversale pour moi elle est un effort de la culture grecque pour dépasser le caractère figé stable que pourrait avoir la rue de Moss donc la seule possibilité c'était d'opposer à l'intérieur de la culture grecque à la rue de Nomaï un autre mouvement et ce mouvement c'était effectivement le rythme et du coup il n'y avait pas simplement l'agencement et la déposition mais quelque chose qui relevait d'une création artistique c'est ce qu'ils appelaient le rythme non ? oui le rythme je pense que c'était le vous voyez pour parler un peu grec de nouveau mais à peine à peine mais non mais il n'y a pas de mot français et si je parle en hébreu c'est juste le pharmakon le remède voilà mais c'est pas un remède enfin écoutez je propose qu'on aille poursuivre cette discussion